Scandale Sonatrak Gate, révélations explosives d'Abdou Semar sur Akar et complicité. Abdou Semar, dans une vidéo datée du 5 décembre 2023, approfondit davantage les implications du scandale Sonatrak Gate impliquant l'ancien PDG Akar. Voici des détails supplémentaires sur les points clés de sa déclaration. Enquête approfondie à la Sonatrak. Semar souligne que l'enquête concerne plusieurs dossiers, notamment le marché du phosphate, les pipelines, le complexe pétrochimique en Turquie, ainsi que des transactions avec des sociétés chinoises. Ces enquêtes révèlent des manœuvres illicites de Akar entre février 2020 et octobre 2023. Favoritisme envers des intérêts étrangers. Akar est accusé d'avoir favorisé certains intérêts étrangers, en concédant des marchés importants et des intérêts stratégiques à des groupes étrangers, en particulier chinois. Cela aurait été fait au détriment d'autres sociétés étrangères qui auraient pu remporter les marchés dans le cadre d'une concurrence loyale. Propagande de la famille Akar Malgré l'enquête en cours, la femme de Akar propage des rumeurs sur le retour imminent de son mari au sein du gouvernement. Semar dément ces informations, soulignant que Akar a été convoqué et auditionné à Antar, indiquant que des actions légales sérieuses sont en cours. Convoqué à Antar La caserne Antar est décrite comme l'un des lieux les plus célèbres des services secrets algériens. Akar aurait été officieusement convoqué à Antar pour répondre à des soupçons de corruption. Cela suggère une implication sérieuse des autorités algériennes dans l'enquête. Mensonges et manipulations Semar expose le fait que la majorité des rapports envoyés par Akar et son équipe à la présidence de la République, au Premier Ministère et au Ministère de l'Énergie étaient basés sur des mensonges. Ces rapports auraient présenté de fausses informations sur divers aspects, de la production à la gestion des projets. Nouvelle direction générale et contre-enquête Après le départ de Akar en novembre, une nouvelle direction générale a été installée à la Sonatrac. Semar révèle qu'une contre-enquête a été menée pour éplucher tous les rapports de la période de gouvernance de Akar, soulignant les mensonges et les anomalies. Complicité du Ministère de l'Énergie Semar accuse le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, d'avoir été complice en ne dénonçant pas les agissements de Akar. Il souligne que Arkab aurait pu faire plus pour contrôler et demander des explications sur la gestion de Akar. Sonatrac 4, un scandale en préparation Semar prévient que le nouveau scandale, baptisé Sonatrac 4, pourrait dépasser en gravité les scandales précédents impliquant Shaqib Relly et Farid Bedjawi. Il prédit des conséquences dévastatrices pour l'Algérie si les révélations à venir sont confirmées. Abdou Semar conclut en appelant à une écoute attentive de ces révélations, soulignant son engagement envers l'intérêt général du pays et mettant en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses de cette affaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada